À la tête du Collective Intelligence Research Institute, Jean-François Noubel le perçoit. C'est encore un signal faible, annonciateur de transformations plus fondamentales, et tout commence par un vrai travail sur soi. J'ai 12 minutes pour partager ma passion pour l'évolution, pour l'évolution de la vie, pour l'évolution de la conscience, et ça au travers d'une nouvelle discipline, une nouvelle discipline de recherche qui s'appelle l'Intelligence Collective. L'Intelligence Collective qui essaie de comprendre pourquoi, comment, lorsqu'on met un certain nombre d'êtres ensemble, des êtres humains, des plantes, des animaux, des écosystèmes, et bien quelque chose se passe, plus ou moins bien. Mais parfois, un tout émerge comme un corps, et là quelque chose de magique se passe, à la fois pour les participants, bien entendu, mais également le magique, parce qu'un tout émerge, congruent, avec une conscience, capable d'évoluer, d'avancer. Et là je parle autant pour une entreprise qui marche bien que ce groupe-là qu'on vient de voir, chanter, ou d'une grande entreprise. Alors j'ai douze minutes pour vous parler de cette passion, mais à deux niveaux, parce qu'il y a l'aspect technologique, tout ce qu'on peut voir, l'aspect objectif extérieur, et puis il y a l'aspect beaucoup plus difficile, beaucoup plus invisible, à savoir ce qui va changer au fond de nous. Et déjà pour commencer à nous donner une idée de ce qui va changer au fond de nous, je propose qu'on fasse une petite chose ensemble, je vais vous la montrer. Une longue respiration. On essaie tous ensemble, on est prêt ? On y va. Encore une fois. Alors, quel lien ? Quel lien avec cette évolution de notre espèce ? Eh bien, je vais revenir justement à l'intelligence collective, et à un voyage dans le temps. On va parler de ces différentes formes d'intelligence collective au cours de l'évolution, et je vais commencer par celle-là, à savoir un banc de poisson, et j'aurais pu aussi bien vous montrer une fourmilière, ou bien un nuage d'oiseaux, ou bien de ces grands troupeaux de buffles ou de bison. Cette forme d'intelligence collective, certainement la première apparue sur Terre, on va l'appeler l'intelligence collective en essaim. Elle a pour caractéristique, déjà, vous le voyez, les grands nombres. Mais également au niveau de l'individu, l'individu dans cette configuration-là, il n'a pas une très grande marge de manœuvre. Le poisson y suit le banc de poisson. Quand on se trouve dans un troupeau, même chose. Alors, question, est-ce que au niveau de l'humanité, on la connaît, est-ce qu'elle existe chez nous, cette forme d'intelligence collective ? Eh bien, pas fondamentalement, mais parfois. Dans une manifestation, là ici, on a une extraordinaire photo du Marathon de New York. Mais on la connaît aussi, vous l'avez peut-être connu pas plus tard que ce matin, on la connaît souvent tous les jours, comme ça. Et oui, quand on se trouve dans sa voiture, on n'a pas une marge de manœuvre extraordinaire, et pourtant, au niveau collectif, il se passe quand même quelque chose d'incroyable. Une ville se remplit et se vide chaque jour. Imaginez si une équipe devait planifier ça. Même chose pour la fourmilière. Donc, cette forme d'intelligence collective, extraordinaire dans ses capacités en tant que tout, mais elle a aussi ses limites. Parfois, ça peut se bloquer complètement, des troupeaux peuvent tomber dans des abîmes, etc. L'humain, lui, il vient d'autre part. Il vient d'ici. L'intelligence collective originelle. On l'appelle comme ça, justement, à savoir, le petit nombre. Ça fonctionne un petit peu à l'inverse de l'intelligence collective en essence, puisque là, nous avons un petit nombre d'individus, mais chaque individu se trouve extrêmement individuée. Et chez l'humain, on le retrouve dans ces configurations-là, c'est ce qu'on vient juste de voir sur scène, formidable. Là, ici, on a un groupe de jazz. J'adore cette photo, parce qu'elle nous montre à quel point chaque musicien vit son individuation. Il connaît sa technique, son instrument, et puis il se rencontre totalement et pleinement avec les autres. Et à deux niveaux. Horizontalement, il sent bien ce que chaque autre musicien fait, mais en plus, verticalement. Il a une connaissance du tout. Il ressent ce tout. Il peut s'actualiser grâce à ça. Ça porte un nom, d'ailleurs, l'holoptisme. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça porte un nom. La grande force de cette structure en intelligence collective, on la connaît tous, et bien, extrêmement agile, apprenante, elle s'adapte tout le temps, elle se reconfigure, il suffit de voir une équipe de sport qui s'adapte à l'inconnu sans arrêt. Mais elle a aussi des limites. Elle a deux limites. Le nombre et la distance. Il faut que, évidemment, les joueurs se trouvent dans un espace sensoriel, où ils puissent se connecter les uns les autres et voir ce que chacun fait. Alors, pour l'humanité, qui a connu ça pendant très longtemps, avec les villages, les tribus, il y a eu une crise, une crise systémique majeure, mondiale, à l'époque. Et oui, lorsque l'agriculture est née, puis que les villes ont commencé à émerger, la spécialisation du travail, il y a eu une explosion de complexité, et il a fallu une sorte de saut quantique. Et là, l'humanité a inventé une technologie absolument incroyable, l'écriture, et qui a permis de sortir de la proximité orale, de la tradition orale, pour passer dans les grandes civilisations. Civilisations égyptiennes, mésopotamiennes, chinoises, mayas, etc. À chaque fois, on retrouve cette même structure, déjà constituée en castes, on a un dieu vivant en haut, et puis en dessous, on va trouver la haute prêtrise, la noblesse, en dessous, les artisans, les marchands, et puis en dessous, on va trouver les gens de la terre, les éleveurs, etc. Et puis tout en bas, une masse, taillable et corvéable à merci, les esclaves, le servage, les intouchables, etc. Et puis évidemment, ça a évolué. De nos jours, on représenterait plus ça comme ça, une grande entreprise, elle fonctionne avec un comité de direction, on voit des petits groupes d'intelligence collective originelle, et puis ça s'organise toujours en pyramide, avec des départements, des services, etc. Et qui ne connaît pas dans les grandes entreprises, évidemment, c'est fonctionnement en silo. Alors, la grande force, puisque je parle des forces et des faiblesses, de l'intelligence collective pyramidal, celle-là, sa grande force, évidemment, elle a réussi à mettre ensemble des milliers ou des millions de personnes. Sa grande force, on la voit aussi, justement, si je devais prendre l'image de la musique, on va trouver l'orchestre symphonique. Avant-tier, lorsque je faisais mes diapos, j'avais mon fils avec moi, il m'a dit, « Tiens, papa, je vais te représenter ce que tu n'arrives pas à trouver sur Internet. Je voulais voir un chef d'orchestre de derrière et il m'a fait ça, donc merci à lui, merci à Esteban. Il a très bien compris le concept. Les forces et les faiblesses de cette intelligence collective pyramidal, on se heurte aujourd'hui de plein fouet à ça et je crois que cette image résume bien celle du Titanic ou d'un grand paquebot. La force, elle se trouve aussi dans l'image. On a là une technologie extraordinaire qui pilote, qui transporte des gens, un grand nombre de gens, d'un bout à l'autre du monde. Et en même temps, une erreur dans le commandement, voire une malveillance, et ça peut devenir la catastrophe. Autrement dit, l'intelligence collective pyramidal a une très très faible résilience. Si ça ne va pas dans la tête, tout peut s'effondrer. Elle a peu d'adaptabilité aussi. Elle s'est très bien développée des process, les répétées, les répétées à l'avance, mais après, si il y a du changement, ça ne marche plus très bien. Et on se trouve de nouveau face à un changement, une nécessité, à un mur de complexité qui nous oblige, justement, à nous reinventer. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on entre de plein pied dans ce qu'on appelle l'intelligence collective holomidal. Holomidal, de holos, holistique. Et là, vous avez cette image de l'Internet que j'aime beaucoup, déjà un petit peu ancienne, comment les serveurs se relient entre eux. Ça émerge, personne n'organise ça de haut en bas. Ça émerge et ça s'auto-organise. Tout comme on retrouve ça en forêt, sous nos pieds, le rhizome. même chose, même structure ou dans notre cerveau. Et là, on a partout, ça vous le savez, des réseaux sociaux, tout le tissu social s'auto-organise et on retrouve, quelque part, les avantages de l'intelligence collective pyramidale, les grands nombres, mais avec toute la résilience, l'auto-organisation de l'intelligence collective originelle. Ça s'adapte, c'est extrêmement apprenant, ça se reconfigure sans cesse, ça se constitue en tribus sémantiques, etc., etc. Alors, à partir de là, on imagine bien, on se trouve tous là pour en parler, qu'il va y avoir une transition incroyable. Et là, maintenant, je pourrais vous parler de ce qui va arriver, les imprimantes 3D, par exemple, où on va passer d'une grande partie de la production centralisée, pyramidale, à des modes complètement distribués. Je pourrais vous parler aussi de la fin de l'argent, de la société post-argent, parce que si on veut passer d'une économie de la compétition à une économie du mutualisme, on ne peut plus utiliser cette vieille technologie nommée argent. On va avoir des systèmes beaucoup plus puissants. Mais là, maintenant, je voudrais vous parler justement de cette interiorité. La chose la plus difficile, qui me passionne, ce qui me fait me poser la question, quasiment 24 heures sur 24, comment l'humain va-t-il se vivre à l'intérieur de lui-même dans les années qui viennent. Et pour ça, on va prendre un exemple, les codes sociaux. Et dans les codes sociaux, je vais m'intéresser aux codes sociaux de la conversation. Alors, quand on se parle, quand on a une conversation à table ou un débat politique, qu'est-ce qui se passe ? Première chose, déjà, les gens parlent les uns après les autres très, très vite. Il n'y a pas de place pour le silence, il n'y a pas de place pour les temps de respiration. Et puis, on s'interrompt. Et ça, croyez bien, je le vois dans pratiquement la plupart des cultures, pas toutes, mais globalement, on s'interrompt, plus ou moins. Ça veut dire, si j'interromps quelqu'un, que ce que j'ai à dire maintenant a plus d'importance que ce que la personne dit en face. Maintenant, imaginez, mettons-nous dans cette situation que on change le code social suivant, on ne prend plus la parole sans avoir fait une longue respiration avant. Imaginez, à l'intérieur de vous, si vous vous mettiez à faire ça, les conséquences que cela peut avoir pour le collectif, si un collectif se met à faire ça, dans votre travail, votre famille, et si vous vous mettez à faire ça comme une pratique, imaginez la conséquence que ce seul changement de code social peut avoir, une longue respiration avant. Alors, quand je fais des séminaires et que je demande aux gens à quoi ça pourrait servir de respirer ? Alors là, tout le monde sait, ça permet déjà de se connecter à soi-même, ça permet de retrouver le calme, de prendre du recul, de sentir ses émotions, son corps, de se reconnecter, ça permet de sentir l'autre, ça permet de sentir le groupe, les émotions qui veulent se vivre, et ça permet aussi de se laisser inspirer, la respiration, ça nous fait respirer et donc inspirer, et pourtant, on ne le fait pas. Et bien, on ne le fait pas parce qu'il y a une signature derrière cette rapidité dans le dialogue que nous avons dans les conversations, il s'agit de la manifestation du mental. L'intelligence collective pyramidal, le monde de l'intelligence collective pyramidal a inventé, a développé, surdéveloppé le mental, le conceptuel. Le mental, il va très vite, il va très, très vite, il parle très vite et il s'est très bien évolué dans son paradigme. Sortir d'un paradigme veut dire désactiver le mental. et cette respiration peut devenir une méditation à part entière. J'ai formé beaucoup de gens à des techniques de respiration et pas simplement des gens individuellement mais des collectifs et des collectifs d'entreprise. tous, sans exception, m'ont dit ça a changé notre vision du monde, ça a changé ma relation avec moi-même, ma relation aux autres. Nous ne prenons plus les mêmes décisions ensemble. Nous ne voyons plus le monde de la même façon. Toute notre entreprise, toute notre stratégie a changé. Alors là, je ne parle pas de millions de dollars à investir dans la R&D. Je parle simplement d'une respiration. Et cette respiration nous amène justement à cette question du changement de soi, comment on se perçoit de l'intérieur, comment ça va évoluer avec maintenant une question essentielle, justement, toute cette perception de soi. Imaginons-nous maintenant dans le noir, dans une forêt. Et je vais finir là-dessus. J'allume ma lampe de poche. Ma lampe de poche et je vais commencer à la diriger un petit peu partout. Là, je vais voir un arbre ici, un rocher là. Et je vais me diriger grâce à ça parce que mon faisceau lumineux va se diriger à droite ou à gauche et à force, je vais reconstituer une sorte de réalité de proximité. Le mental fonctionne exactement comme ça. Un faisceau qui relie des choses les unes les autres. Et on peut avancer grâce à ça. Ça marche pas trop mal. Maintenant, si j'éteins ma lampe de poche et que je décide de me laisser imprégner par cette lumière de la nuit, des étoiles, des astres, il va se produire autre chose. Je vais m'accoutumer. Je n'aurai plus le détail exact de ce qui se passe. Mais une réalité beaucoup plus vaste va s'ouvrir à moi. Tous les gens qui s'ouvrent comme ça vont avoir des mots pour dire ça. Moi, j'aime bien parler du transrationnel. Le transrationnel arrive lorsque on dépasse le rationnel. Le rationnel, oui, on l'a toujours. Je peux toujours allumer ma lampe de poche. Toujours. Mais à tout moment, je peux aussi l'éteindre et m'ouvrir à une réalité plus vaste. Et cette réalité plus vaste, elle peut venir par des changements de codes sociaux. J'en reviens aux codes sociaux et j'en reviens à la respiration qu'on a fait au début. Et donc, ces évolutions qui vont se faire vont pas simplement, je vous le disais, arriver par des imprimantes 3D ou de l'Internet. Très intéressant, il faut aller voir ça, vous allez voir plein de choses. Mais pensez aussi, et là, à voir ce qui va changer en vous au travers des codes sociaux, de l'anthologie, de la structure du langage, de nos postures, de notre relation au corps. Et qui sait finalement si la prochaine humanité ne se trouve pas à une respiration de distance. Merci.